Nous allons maintenant accueillir Guillaume Musso, un jeune et désormais célèbre écrivain depuis le succès international de ses trois premiers romans qui s'appellent « Et après, sauve-moi, seras-tu là ? » Celui dont on dit parfois qu'il est le Spielberg de la littérature française contemporaine publie maintenant un nouvel ouvrage qui s'intitule « Parce que je t'aime ». C'est publié chez XO Éditions. On y retrouve ce mélange de suspense et d'émotion qui a fait son succès. Et pour parler ensemble donc de ce nouveau roman assez étonnant « Parce que je t'aime », voici sur notre plateau Guillaume Musso. Bonjour. Vous en êtes au cinquième, c'est bien ça ? Voilà, cinquième roman. Cinquième roman. Alors un peu différent encore des précédents parce qu'à chaque fois il faut surprendre. Oui, cette fois j'ai essayé de ne pas mettre de surnaturel et d'essayer d'expliquer le mystère de façon rationnelle. Il y a un de vos bouquins qui va être adapté au cinéma ? C'est « Et après » qui sera adapté avec Romain Duris normalement, John Malkovich. Ça fait une chance, Romain Duris, quand même comme tête d'affiche, c'est pas mal. Et Malkovich. Donc c'est un énorme succès pour vous, il faut le dire. Ce qui me fait rire, ce sont vos titres parce qu'en fait, j'ai l'impression, on a reçu Marc Lévy il y a peu de temps, que vous êtes un peu spécialiste l'un et l'autre de ce genre de titres. Et après, vous… Enfin bon, on ne peut pas trouver des titres un peu plus recherchés ? Mais Laurent, excusez-moi, mais moi je connais des types en télé, en radio qui font « On va se gêner, on n'est pas couché, on a tout essayé. » Et on t'en merde ! Violuc, il suivait et prit la parole ! Je me suis laissé prendre d'un bout à l'autre. Je crois que c'est ça, un de vos talents, en dehors du fait que c'est remarquablement écrit, c'est de nous emmener où vous voulez. Vous faites de nous ce que vous voulez. Et vous avez dans ce sens le talent diabolique d'une Marie-Ginnes Clark, d'un Lévy, de tout… Alors, on dit que c'est de la littérature populaire, avec un peu de dédain, et puis il y a des millions de gens qui lisent ça, et puis qui se laissent emporter par ça. Voilà, moi je suis… Vandel, alors vous ? Moi j'ai beaucoup aimé… Et un mot sur l'histoire peut-être quand même ? C'est une petite fille qui disparaît, elle a 5 ans. Et on retrouve cette petite fille au même endroit, 5 ans plus tard exactement. Les parents ont changé de vie, le père qui était un grand psychologue se retrouve clochard, et ils partent à Los Angeles pour retrouver cette petite fille, mais la mère ne vient pas. Pourquoi ne vient-elle pas ? Tout se raconte dans un avion, avec des rencontres extraordinaires, une espèce d'héritière à la Paris Hilton, malheureusement il n'y a pas de scène de sexe pour moi, mais c'est absolument flamboyant, et il y a un rebondissement, pardon, toutes les pages. Le meilleur résumé, finalement j'aurais pas dû vous demander, il est sur le bandeau du bouquin. Il y a 5 ans, leur petite fille a disparu, et puis un jour le téléphone sonne, on l'a retrouvée, vivante, au même endroit. 3 petits points de suspension, la suite est dans le bouquin. Christine ? Comment est-ce que je peux vous dire ? J'ai poussé la conscience professionnelle jusqu'à lire un autre de vos ouvrages, qui s'appelle Sauve-moi, parce que je me suis dit, bon, c'est pas possible, c'est pas un livre ça, donc je vais voir un autre. C'était pareil, pareil. Je peux pas vous dire que c'est tout ce que je déteste, parce que pour moi, chaque personne qui ouvre un livre, c'est gagné. Donc j'espère que, grâce à vous, ils vont apprendre à lire là-dedans, et qu'après ils vont lire des livres, voilà. Donc c'est pour ça... Non, écoute, je voulais pas être aussi méchante... J'aime pas, j'ai le droit, merde, attendez. Va le présenter à Polak, tu vas voir. Non, mais attends, moi je suis gentille, l'autre il va dégobiller sur la table. Tu sais très bien comment il fait avec les livres, qui sont pas des livres d'écrivains. Vous lui reprochez de ne pas avoir un style littéraire. Non, évidemment, il construit une histoire. Effectivement, il sait construire une histoire, ça... Un compliment, dis-le donc. Non, non, mais alors, ce qui m'a vraiment agacé, c'est pour Guillaume, parce que, en plus, je vous trouve assez sympa, pas agressif. Mais alors, un jour... Ça va venir. Un jour... Vous savez qu'il y a X-Rézard, il va vous répondre à un moment donné, quand même, Christine. Oui, mais t'inquiète pas, j'en ai encore sous le pied, s'il la ramène. Attends, vous dites, je me sens proche de Harland Coben, d'Anna Gavalda ou Didier Van Kovler. Alors là, j'ai eu envie de vous mettre deux claques. Non, c'est pas possible. Vous pouvez pas dire ça, vous êtes très loin d'Anna Gavalda. Bon, maintenant, allez-y, répondez. Alors, vous avez dit que vous aviez poussé la conscience professionnelle jusqu'à lire un autre de mes livres pour voir. Moi, je crois que vous avez écrit des livres aussi. Donc, moi, je vais pousser la conscience professionnelle jusqu'à lire vos livres. Et je verrai... Mais moi, j'ai arrêté d'écrire. Bah, c'est bien. Parce que je me trouvais pas assez bonne. Eh ben, c'est bien. Alors, arrêtez ! Alors, moi, j'ai arrêté. Alors là, vous êtes mal tombés. Laurent, n'arrête pas de me dire pourquoi... Laissez-le parler. Ça fait dix ans que j'ai pas publié, tellement je trouve que je suis pas à la hauteur. C'est bien, d'accord. Alors, excusez-moi. Il y a quand même deux millions de lecteurs... Et pourtant, elle est à la hauteur. Il y a quand même deux millions de lecteurs qui aiment mes livres. Vous savez, quand vous faites ça, j'ai l'impression un petit peu que vous crachez sur mon travail. Crachez sur mon travail, c'est crachez sur mes lecteurs. Mes lecteurs qui sont aussi vos auditeurs. Oh, c'est facile de dire ça. Vous avez dit ? Désolé, d'accord. C'est votre droit... Je vais te donner leur un peu de style. C'est votre droit le plus strict, d'accord. Moi, j'essaie de faire des livres divertissants qui apparemment plaisent aux gens, qui racontent une histoire. Alors, moi, ça me fait toujours marrer, les gens qui disent « Ah, mais oui, c'est facile, ils racontent une histoire. » C'est très, très dur de savoir raconter une histoire. Entre un livre où on raconte une histoire, en écrivant, comme elle dit, et un livre qui raconte pas d'histoire, mais formidablement écrit, moi, je choisis l'histoire. Mais arrête, les grands écrivains n'ont pas d'histoire. Alors, Isabelle, qui n'a rien dit encore ? Il n'y a pas à choisir. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu peux manger des fraises et de la soupe aux choux. C'est deux plats différents. Ça ne peut pas être très bon, les deux. Alors, si tu permets. Si je veux, non. Ce livre-là, il est écrit selon la technique du page-turner, c'est-à-dire qu'à chaque page, tu as envie de tourner la page pour continuer à lire. Et si ça, ça marche, le livre est réussi. Eh bien, ça, ça marche. Même que j'ai envie de continuer à lire plutôt que d'écouter vos conneries, franchement. J'ai commencé à lire ce livre. On ne peut plus s'arrêter. On est scotché à l'histoire. Alors, il peut y avoir des gens qui donnent la priorité au style. Il y en a d'autres qui donnent la priorité aux situations. Chacun son choix. La Grande Vadrouille est un bon film et Le Dernier Tango à Paris est un bon film. Ce sont deux films très différents. Chacun son public, chacun son truc. C'est vrai que Sainte-Bourgville, devinez s'ils n'auraient pas pu jouer la scène du Dernier Tango à Paris. Non, mais... Non, mais... Passe-moi le bord. Passe-moi le bord, je le dis. Non, 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 non. Tu peux me passer le bord. Non, mais... Donc, à partir de là, le livre est une réussie... Je n'ai pas pu... Je n'aurais pas dû les lancer là-dessus, là, le dernier. Non, on va continuer, ma biche. Oui, donc, à partir de ce moment-là, le livre est réussi. Et en plus, ça a l'air de dire que c'est facile d'écrire ça. Mais putain, c'est hyper dur, c'est hyper technique. C'est absolument... Sans aucune espèce de concession, il faut que tout soit millimétré, autrement, ça ne marche pas. Donc, c'est une véritable performance d'écriture. Donc, moi, je dis bravo, Musso, continuez. Bravo, Musso. Attendez, juste avant, vous donnez la parole à Jean-Bernard, quand même. Pour prolonger un peu ce qu'a dit Christine, ma question, c'est est-ce qu'effectivement, vous pouvez comprendre ou reconnaître que ceux qui aiment la littérature avec du style puissent ne pas en trouver dans votre oeuvre ? Je le comprends très bien. Simplement, le style, c'est aussi l'art de savoir adapter sa façon d'écrire selon les histoires qu'on veut raconter. Moi, je raconte des histoires qui vont avec le style que j'ai ou que je n'ai pas. Bon, ben, voilà, je fais avec. Il n'y a pas de plus beau compliment, moi, que lorsqu'on me dit, voilà, vous êtes un auteur populaire, croyant parfois même me faire de la peine, des gens disent, ah là, vous faites des livres de plage. Tant mieux, si vous pensez ça, bon, ben, voilà. Détendez-vous, souriez, n'écoutez pas ça, parce que... Monsieur Christine, bravo, enfin ! Attends, mais... Il n'a pas besoin de moi pour vendre les livres. Tu as lu Dickens. Par exemple, tu emmènes Oliver Twist à Saint-Tropez. Les étés... Eh ben, c'est formidable. Vas-y, fais ton compliment. Vas-y, fais ton compliment. Mais ce ne sont pas des compliments. Comme si c'était une maman qui parlait à sa petite fille. Fais ton compliment, monsieur. Vas-y. Non, ce ne sont pas des compliments, c'est ce que je pense. Moi, j'aime ce que vous faites, parce que, justement, on est embarqués, il y a une trame, il y a une histoire, on n'a pas envie de lâcher le bouquin. C'est accessible. Mais arrête de m'attaquer, tu le fais. Hyper accessible et c'est formidable. Jean-Bernard Hébé. Moi, je crois qu'on fait une erreur, tous, c'est à vouloir mesurer la littérature avec le même maître et talons. Et en fait, moi, quand j'ai lu le livre, j'ai plutôt eu l'impression de regarder une série télé comme Nip-Tuc ou Six Feet Under ou des choses un petit peu exceptionnelles. Et on n'a pas à vous juger sur la littérature et à vous comparer à Zola ou à Baudelaire. C'est un autre type de littérature. Complètement. Merci, c'est un compliment qui me touche. Parce que j'étais...